Merci de l'invitation à ouvrir votre congrès. Je vais défendre trois thèses au sujet de la vérité. Je vous les indique tout de suite. La première thèse, c'est que la vérité est absolue. La deuxième, c'est que le désir de vérité est caractéristique de l'être humain. Et la troisième, c'est que ce désir de vérité, bien ordonné, est une vertu, la vertu de vérité. Et je vais expliquer ces trois thèses et les défendre. L'explication de ces trois thèses et leur défense me conduisent à l'affirmation que la vérité est une vertu annexe de celle de justice. La justice étant comprise ici comme rendre à quelqu'un ou à quelque chose ce qui lui est dû. Et dans ce cas, donc, si on dit que la vérité est une vertu et que c'est une vertu de justice, cela consiste à rendre son dû à la réalité. Donc la vertu de vérité serait du même ordre, si ce que je dis est correct, que le respect, l'obéissance, la gratitude. Et ce serait une vertu, la vertu de vérité, ce serait une vertu morale, sociale, voire politique. Et comme vertu, la vérité serait une valeur. Valeur comprise comme ce qui doit nous attirer et que nous devons préférer. Ce serait une valeur dont nous aurions besoin pour réaliser notre nature d'être pensant. Et donc la vertu de vérité, ce serait une modalité de cet accomplissement métaphysique de ce que nous sommes. Voilà, donc c'est cela que je vais défendre. Évidemment, je vais y revenir. Il faut bien dire que nombre de philosophes modernes et contemporains ont totalement rejeté explicitement ou implicitement tout ce qui vient d'être affirmé, tout ce que j'ai affirmé auparavant. Et le discours philosophique courant est des plus critiques à l'égard de la notion de vérité qui est au moins comprise telle que je l'ai entendu dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Le désir de vérité est interprété de façon plutôt négative. L'attitude philosophique appropriée à l'égard de la vérité serait le scepticisme et l'idée c'est que la vérité est relative à celui qui l'affirme et finalement sert essentiellement, ou l'affirmation de cette vérité sert essentiellement ses intérêts. Donc nous devrions renoncer à ce qu'on pourrait appeler une conception emphatique de la vérité comme valeur suprême de la vie intellectuelle alors qu'elle n'est finalement qu'un instrument dans les mains d'un pouvoir. Vous reconnaissez les thèses qui sont devenues assez communes et qui sont celles en gros de Foucault. Je vais citer Foucault, c'est sa leçon inaugurale au Collège de France. Il dit « Il s'agirait de savoir si la volonté de vérité n'est pas aussi profondément historique que n'importe quel autre système d'exclusion, si elle n'est pas arbitraire comme eux en sa racine, si elle n'est pas modifiable comme eux au cours de l'histoire, si elle ne s'appuie pas comme eux et si comme eux elle n'est pas sans cesse relancée par tout un réseau institutionnel, si elle ne forme pas un système de contraintes qui s'exerce non seulement sur d'autres discours, mais sur toute une série d'autres pratiques. » Il ajoute « Il s'agit en somme de savoir quelle lutte réelle et quel rapport de domination sont engagés dans la volonté de vérité. » Quand il fait sa leçon inaugurale au Collège de France, c'est encore présenté comme une hypothèse. Il s'agit de savoir si. Et je crois que c'est devenu aujourd'hui une sorte de dogme majeur de toute une partie des sciences humaines et sociales, c'est-à-dire qu'il conviendrait de reconduire la vérité à ce dont elle est le symptôme. Évidemment, si ce que j'ai affirmé tout à l'heure ou auparavant est vrai, l'hypothèse de Foucault est erronée. Ou au moins, elle ne va pas de soi. Et ce que je tiens comme un dogme anti-alétique, présupposé dans toute une partie des sciences humaines et sociales, serait à rejeter. Alors, je vais reprendre les trois énoncés indiqués tout à l'heure. La vérité est absolue, le désir de vérité est caractéristique de l'être humain, et ce désir bien ordonné est une vertu, la vertu de vérité. Je vais reprendre ces trois énoncés pour leur donner un peu de chair, parce que là, pour l'instant, ils ont été assénés de façon extrêmement dogmatique. Donc, la première thèse, la vérité est absolue. Il faut entendre en cela que si une personne sait quelque chose, sait que paix, comme on dit dans la philosophie analytique, paix étant un énoncé quelconque. Donc, si une personne sait que paix, alors nécessairement, paix est vraie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir ce qui est faux. S'il s'avérait qu'une de nos prétendues connaissances soit fausse, ou le devienne, ce n'est pas que le vrai était en réalité faux, ou qu'il finirait par le devenir. C'est que nous avons cru savoir, mais que nous ne savions pas. Que l'on ne sache que le vrai, c'est l'une des raisons pour lesquelles les hommes désirent la connaissance. Avec elle, avec la connaissance, ils tiennent quelque chose qui va rester bien attaché, comme les statues de Dédale, qui s'enfuiraient si elles n'étaient pas fixées, comme le dit Platon dans le Ménon. Platon, dans ce dialogue, enfin, dans ce passage du dialogue, c'est en 98b, quand il est question de la vérité, Platon entend montrer que la connaissance, ou plutôt de la connaissance, Platon entend montrer que la connaissance est autre chose que l'opinion vraie. Et la différence entre l'opinion vraie et la connaissance, c'est cette immuabilité de la vérité qui donne une valeur épistémique irréductible à la connaissance. Quand nous connaissons même une vérité complètement contingente, alors la vérité est absolue. Elle n'est nullement relative à la connaissance qu'on en a. C'est pourquoi, si nous disons qu'il pleut aujourd'hui et à un certain endroit, l'exemple que j'ai écrit là est franchement pas bon, qu'il fait beau aujourd'hui à Paris, la proposition « il fait beau aujourd'hui à tel endroit et tel jour » est absolue. Il peut certes y avoir une histoire des modalités de la recherche de la vérité, par exemple sous la forme d'une histoire des sciences. Mais la vérité n'est en rien relative, et je dirais même que la vérité n'a pas d'histoire. Première thèse, donc la vérité est absolue, c'est ça que je veux dire. Ça veut dire, quand on sait que paie, alors nécessairement paie. La deuxième thèse est que le désir de la connaissance et donc de la vérité caractérise essentiellement les êtres humains. Avoir ce désir, c'est une manifestation de la nature humaine. Alors pourquoi ? Eh bien, connaissance et vérité sont appréhendées par l'exercice de la raison qui fait de nous des animaux rationnels. Par très original, des aristotéliciennes. Nous réalisons parfaitement notre nature par la connaissance et donc par l'appréhension de la vérité. C'est donc, on pourrait dire, notre chemin de perfection, appréhender la vérité, c'est notre chemin de perfection, c'est-à-dire de la pleine réalisation de ce que nous sommes. La vérité est, de cette façon, entendue comme le bien épistémique dont le désir caractérise l'être humain. Nous sommes faits pour la vérité, en tant que nous sommes rationnels, et que la recherche de la vérité, ou le désir de la vérité, caractérise la réalisation de notre nature, de ce que nous sommes. Donc ça, c'était la deuxième thèse, le désir de vérité caractéristique de l'être humain. La troisième maintenant, le désir bien ordonné est une vertu. Ce désir de vérité est une vertu. Eh bien, cette troisième thèse part de l'idée qu'une vertu est une perfection de ce qui la possède. Le mode par lequel une chose réalise excellemment ce qu'elle est. Donc la vérité, c'est une vertu en ce que la connaissance réalise au mieux la nature rationnelle d'un être humain. Donc il existe un lien analytique entre la nature humaine, la rationalité comme caractéristique essentielle de cette nature, et la vérité comme bien épistémique vers lequel notre vie intellectuelle est dirigée. En établissant une relation appropriée entre les signes et les choses, entre ce que nous disons qui est et ce qui est, la vérité rend justice à la réalité elle-même, connue en ce qu'elle est. Donc voilà le sens que je donne aux trois thèses que j'ai énoncées au début. Mais avant d'aller plus loin dans le développement de ces thèses, je vais ajouter quelque chose sur la raison pour laquelle tant de philosophes modernes, et surtout contemporains, les rejettent. Et je vais donc revenir sur ce qu'affirme Michel Foucault dans le passage que j'ai cité tout à l'heure, le passage de sa leçon inaugurale. Aristote, c'est bien connu, disait, je cite dans l'état physique, l'état dix, « Ce n'est pas parce que nous pensons d'une manière vraie que tu es blanc, que tu es blanc, mais c'est parce que tu es blanc qu'en disant que tu l'es, nous sommes dans la vérité. » Formule célèbre. Et cette formule est caractéristique de ce qu'on peut appeler le réalisme à l'éthique, le réalisme de la vérité. Or, pour beaucoup de philosophes modernes et contemporains, c'est plutôt parce que nous disons vrai l'assertion que tu es blanc, qu'il est vrai que ce qui est désigné par tu, l'est. Et cette thèse est liée à l'idée selon laquelle la connaissance est définie par des normes sociales, qui correspondent à des enjeux de pouvoir. Donc ceux qui prétendent posséder la connaissance, et donc la vérité, cherchent en réalité à imposer ces normes à toute la société, et rien ne serait vrai, et rien ne serait connu comme vrai indépendamment d'un système par lequel ce qui est dit vrai est imposé. Dès lors, la connaissance est une production, et non la découverte de la vérité. Et il reviendrait aux sciences sociales, de décrire la vérité comme une histoire, celle de normes qui sont imposées par des groupes et des institutions affirmant leur pouvoir. Ceux qui soutiennent cette thèse sont donc conduits à dire que le désir de vérité a une motivation qui est fondamentalement pratique. que ce soit une volonté de pouvoir, ou, à l'inverse, ils sont plus Nietzscheens, ou Nietzscheens d'une certaine façon, le refus de la vie. En tous les cas, ce désir de vérité serait une motivation pratique plutôt que théorique. Et ceux qui soutiennent cette thèse ne seront pas impressionnés par l'objection que je vais faire maintenant, selon laquelle leur critique est autocontradictoire. En effet, on remarque que si leur affirmation, qui est négative, au sujet de la vérité est correcte, alors elle vaut aussi pour ce qu'ils affirment. C'est-à-dire que le scepticisme et le relativisme ont ce défaut d'atteindre aussi le scepticisme et le relativisme. Mais cette critique, c'est banal, on trouve de multiples formes, cette critique de leur critique de la vérité n'aura rien d'efficace si les penseurs modernes et post-modernes ne prétendent pas, d'une certaine façon, ils ne prétendent pas, faire surgir une vérité au sujet de la vérité. La déconstruction du désir de vérité ne serait pas, pour eux, la rectification d'une erreur, ni même la dissipation d'une illusion. Elle vise plutôt à s'interroger sur la valeur du désir de vérité. C'est une affirmation métaphysique et anthropologique qui est mise en question dans leur critique. et l'affirmation métaphysique et anthropologique qui est mise en question, c'est celle que nous, êtres humains, avons essentiellement, par nature, une destinée rationnelle et aléthique. C'est ça qui le rejette. Ce qui est rejeté, c'est que nous ferions exception dans la nature matérielle, que nous ne lui serions pas réductibles. que notre appétit de vérité signalerait une réalité transcendant la simple matérialité. C'est finalement cette affirmation-là concernant notre destinée rationnelle que nous aurions par essence, une destinée aléthique, nous serions capables d'accéder à la vérité, qui est rejetée par nombre de philosophes contemporains et, je crois, d'une façon assez générale dans les sciences humaines et sociales. Nous ne sommes pas, pour nombre de philosophes, aujourd'hui, faits pour la vérité du fait que nous serions capables de transcender le monde matériel et même en un sens naturel pour accéder au savoir. Et donc, une notion aussi emphatique de la vérité que celle que je défends n'aurait simplement aucun sens. Bon, je crois qu'il reste que prétendre montrer qu'il est faux que nous soyons destinés par notre nature même à cheminer vers la vérité, c'est-à-dire affirmer qu'il est vrai que nous ne sommes pas faits pour découvrir ce qui est vrai, ça reste contradictoire. Ça reste contradictoire. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la contradiction. Ou au moins du... quelque chose comme une sorte de boomerang où vous l'envoyez, vous le prenez dans la figure. Vous l'envoyez contre quelque chose et il vous revient. Donc, la contradiction inhérente à une théorie antithéorique, en quelque sorte, reste entière. L'objection qu'une certaine critique du désir de vérité est autocontraductoire n'est pas éliminée si l'on affirme que la philosophie doit manifester les déterminismes sociaux de la recherche de la vérité. Mais je crois que l'une des raisons fondamentales de la critique de la vérité répandue dans une partie de la philosophie depuis le XIXe siècle, ça existait avant, mais c'est devenu central à la fin du XIXe siècle, c'est le rejet de l'anthropologie métaphysique qui est invoqué précédemment en partie de cette anthropologie métaphysique qui est vraiment inhérente à mes thèses 2 et 3, c'est-à-dire le désir de vérité est caractéristique de l'être humain et ce désir est une vertu. Ce qui est rejeté, c'est l'idée qu'un être humain a une nature rationnelle et que son désir bien ordonné de vérité est une disposition vertueuse ce qui le perfectionne dans sa nature. C'est ça qui est rejeté. En gros, ce qui est rejeté, c'est une anthropologie métaphysique dont nous sommes redevables à Aristote et qui a été transformée et développée en particulier dans un cadre chrétien par Thomas d'Aquin. C'est ça qui est éliminé. C'est le caractère scolastique en quelque sorte de la théorie que je sous-entends qui est mise en question. Les philosophes pour lesquels il n'y a pas de spécificité humaine caractérisée rejettent fermement cette anthropologie métaphysique pour laquelle les êtres possèdent une nature différenciée, une nature distincte. Les êtres humains possèdent une nature distincte et l'idée que les êtres possèdent une nature distincte selon qu'ils sont des choses non vivantes ou bien des vivants non rationnels ou bien des vivants rationnels. Distinction qu'on trouve chez Aristote et qui est centrale pour la plupart des médiévaux et qui s'estompe petit à petit mais qui s'écroule complètement ou d'une certaine façon s'écroule à la fin du XIXe siècle. Alors évidemment ce que vous pourriez dire pourquoi réhabiliter la vérité ou plutôt est-ce que réhabiliter la vérité face aux critiques post-modernes suppose je dirais d'accepter cette anthropologie héritée du Moyen-Âge fortement chargée en métaphysique c'est peut-être beaucoup est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une réhabilitation de la vérité contre les critiques qui ont été faites sans retour à une métaphysique de cette sorte alors voyons cela réhabiliter la vérité mais sans se lester d'une métaphysique aussi je dirais presque lourdingue d'inspiration aristotélicienne mais enfin quand même chargée d'une sorte de scolastique médiévale on peut faire remarquer que la vérité est présentée par les métaphysiciens inspirés par Platon comme une entité la vérité et ce serait un bien réel auquel nous serions supposés accéder or beaucoup sont prêts à délaisser cette chimère d'une vérité comme réalité abstraite qui est supposée rendre vraies les vérités de même que la circularité pour un platonicien rendrait circulaires les choses qui sont circulaires et à ce compte on pourrait d'ailleurs remarquer que seule la vérité serait parfaitement vraie ce qui je reconnais n'est pas ne fait pas vraiment avancer l'analyse la vérité c'est ce qui est parfaitement vrai pas très clair donc ce qui devrait nous intéresser comme dit le philosophe américain qui s'appelle Davidson Donald Davidson ce n'est pas la vérité avec un V majuscule une entité à laquelle on accède mais un concept le concept d'être vrai qui qualifie des croyances des énoncés des propositions des théories et pour ce pour ce concept d'être vrai les philosophes ont recherché des critères donc des critères de vérité sous la forme suivante on dit X est vrai si et seulement si ce n'est plus la vérité avec un grand V un machin dont on ne sait pas de quoi il s'agit c'est être vrai et puis être vrai devient un prédicat dans une expression du type X est vrai si et seulement si donc X par exemple est un énoncé et puis si et seulement si Y alors Y ça va être une ou des conditions nécessaires et suffisantes de vérité alors nous aurions bien des raisons de refuser des critères de définition de la vérité car dès qu'on envisage nos usages du prédicat de vérité on en vient à des contre-exemples et pour certains philosophes c'est une bonne raison pour laisser tomber la tentative de trouver ces critères de vérité c'est à dire c'est ce que l'on va mettre après si et seulement si et même pour essayer de trouver une définition de la vérité de cette façon finalement il a été suggéré que quand on dit il est vrai que paix c'est simplement que nous disons paix la vérité la vérité est interne au jugement ou à l'assertion elle ne lui ajoute rien elle est redondante donc l'idée c'est que vrai ne dénote rien pas même une propriété commune à toutes les croyances phrases énoncées propositions qui sont vraies vous voyez l'idée on se dit on va définir la vérité en termes de x une croyance une proposition un énoncé une théorie est vrai si et seulement si et puis comme on trouve toujours des contre-exemples on finit par dire c'est pas comme ça que ça marche on adopte une conception complètement déflationniste de la vérité et où on dit finalement affirmer paix affirmer la porte est ouverte et dire il est vrai que la porte est ouverte c'est exactement un autre chose et dire que c'est vrai n'ajoute rien finalement à l'assertion ou à l'affirmation ceux qui vont dans ce sens là les philosophes qui sont allés dans ce sens là suggèrent que en philosophie on en a trop fait avec la vérité que la vérité n'a pas vraiment d'intérêt et on en vient à l'idée que si nous délaissons l'interrogation métaphysique sur la vérité sans non plus nous adonner à la critique des usages sociopolitiques de la vérité comme ce qu'on trouve chez Foucault et bien nous pourrions être conduits à l'élimination totale du concept de vérité qui est plus encombrant qu'autre chose dans l'analyse du langage en fait il dirait la critique post-moderne de la vérité ou la critique Foucauldienne de la vérité elle n'est pas très intéressante parce que de toute façon la vérité ne nous est d'aucune utilité la vérité c'est simplement le fait que nous affirmons quelque chose qui se trouve être tel que c'est mais alors je crois qu'il y a de bonnes raisons de contester cependant une conception aussi déflationniste au sujet de la vérité comprise comme un concept comme le prédicat être vrai j'évoquerai deux de ces raisons parce qu'elles nous mettent sur la voie de la conception par laquelle j'ai commencé celle qui fait de la vérité une vertu annexe de celle de justice la première raison c'est la suivante c'est la première raison pour laquelle on ne peut pas avoir une conception aussi déflationniste de la vérité de dire il est vrai que P et P c'est exactement la même chose et donc on s'en fiche du prédicat être vrai la première raison c'est une suggestion du philosophe anglais il s'appelle George Edward Moore philosophe du début du XXème siècle c'est un contemporain de Russell pour Moore il est contradictoire du moins on pourrait dire pragmatiquement de dire il pleut et je ne crois pas et je crois qu'il ne pleut pas il pleut et je crois qu'il ne pleut pas et c'est la même chose pour finalement il pleut et il n'est pas vrai qu'il pleuve ce parallèle montre que s'il est dit que P est vrai ce n'est pas seulement P qui est affirmé mais une certaine attitude est adoptée à l'égard de P si quelqu'un dit que il est vrai qu'il pleuve il dit qu'il pleut il dit qu'il pleut d'accord il dit qu'il pleut simplement mais il ne dit pas seulement cela il s'engage aussi au sujet de ce qu'il a dit il fait de la vérité et donc de l'adhésion à ce qu'il dit la norme de son assertion cela suppose qu'il ait des raisons de croire que P et ces raisons sont dirigées vers la vérité comme le bien épistémique que nous devons rechercher ainsi il existe une relation interne entre la rationalité humaine au sens d'une capacité de donner des raisons et la vérité comme bien épistémique en conséquence dire qu'un énoncé est vrai ajoute quelque chose à cet énoncé contrairement à ce que disent les déflationnistes et c'est le premier point qui me conduit à dire que le déflationnisme total au sujet de la vérité consistant à dire P et il est vrai que P c'est la même chose ne marche pas parce que si je dis il est vrai que P je m'engage je fais de la vérité une norme de ce que je suis en train de dire deuxième point comprendre un énoncé une croyance ou un énoncé c'est connaître leur condition de vérité nous savons ce qui est en sachant que cela qu'il est vrai que cela est donc comprendre c'est réaliser en soi ce qui fait que les choses sont comme elles sont et la condition de cette réalisation c'est le concept de vérité et cette réalisation a deux faces en quelque sorte l'une dans l'intelligence et l'autre dans la chose connue comprendre ça suppose que Aristote ou par exemple l'âme puisse être dans la compréhension toutes les choses qui sont réalisées qui sont réelles et donc ce n'est pas n'importe quelle âme qui comprend c'est ce que Aristote appelait l'âme rationnelle celle qui fait de nous des êtres humains c'est la raison ce qui est intrinsèquement humain c'est cette capacité qui est la rationalité d'appréhender les choses telles qu'elles sont donc une autre façon de le dire mais je crois que c'est la même chose une autre façon de le dire est que nous comprenons les conditions de vérité d'un énoncé comprendre les conditions d'énoncé de la vérité c'est être capable de saisir intellectuellement ce qui fait que les choses sont comme elles sont alors il existe si ce que je dis est correct il existe une relation intrinsèque entre le concept de vérité le concept d'être vrai et les trois concepts de compréhension de rationalité et d'humanité le fait d'être humain cela veut dire aussi qu'une notion suffisamment solide de vérité est indispensable pour caractériser des animaux rationnels c'est à dire des créatures pensantes telles que nous sommes cela veut dire aussi qu'une notion de vérité solide échappe aux formes les plus radicales de conventionnalisme l'idée que la vérité n'est qu'un accord entre nous puisque ce que j'ai dit c'est que ça suppose quand même la capacité à appréhender les choses telles qu'elles sont et pas simplement à se mettre d'accord donc ça échappe aux formes les plus radicales de conventionnalisme ou de constructionnisme l'idée que la vérité est une production sociale l'idée c'est que ces thèses là étant donné ce que nous sommes comme animaux rationnels ne sont guère plausibles alors en quoi consiste la vérité comme cet aspect constitutif de la rationalité humaine puisque c'est ça que je suis en train de dire c'est que la vérité c'est un aspect constitutif de la rationalité humaine c'est pour ça que c'est inéliminable et bien quand il se demande si la vérité est dans les choses ou dans l'intelligence Thomas d'Aquin propose une réponse et il compare le désir bien ordonné comme appétit de ce qui est bon et l'intelligence appréhendant la vérité comme ordonné à la chose connue donc il compare le désir de ce qui est bien ou bon et la compréhension des choses il dit je cite or de même que le bien je cite la somme théologique la première partie la question 16 l'article 1 or de même que le bien est dans la chose en tant qu'elle est ordonnée à l'appétit en raison de quoi la raison formelle passe de la chose attirante à l'appétit lui-même de telle sorte que l'appétit est dit bon dès lors que ce qui l'attire est bon donc le désir est bon si la chose désirée est bonne de même le vrai est dans l'intelligence selon que celle-ci se conforme à la chose connue il est nécessaire que la raison formelle de vrai passe à la chose par dérivation de sorte que cette dernière soit dite vraie elle aussi en tant qu'elle est en rapport avec l'intelligence donc ce qui rend notre désir bon c'est la bonté de la chose et avoir un désir ordonné c'est être attiré par les choses qui sont en elles-mêmes bonnes ce qui rend notre intelligence notre désir intellectuel bon je dirais ce qui fait qu'il est attiré comme il se doit c'est que la chose elle-même ce qu'elle est est connue comme vraie donc le vrai c'est-à-dire la vérité reconnue exactement ce qui se passe quand nous disons c'est vrai est une forme d'attirance de désir donc notre désir est ordonné quand ce qui nous attire est bon et ce qui fait qu'une chose est bonne c'est cela que Thomas appelle sa raison formelle est ainsi ce qui rend bon le désir qu'on en a nous sommes rendus bon par l'attirance pour ce qu'il est ou encore un désir est bon s'il pâtit de ce qui convient réellement à celui qui désire donc la notion d'attirance pour ce qui est bon et nous rend bon affirme l'importance de la vérité dans et pour notre vie intellectuelle le désir et l'intelligence pardon le désir et l'intelligence ont en commun la recherche de ce qui peut dans une réalité extérieure les satisfaire on pourrait dire ça comme ça dis-moi ce qui t'attire je te dirai qui tu es et comment tu l'es si nous sommes attirés par la vérité alors nous sommes des êtres rationnels être un être rationnel c'est être attiré par la vérité avoir cette attirance et quand nous appréhendons la vérité satisfaisant ce désir rationnel qui nous constitue comme être humain nous sommes au mieux des êtres rationnels on peut le dire autrement la vérité c'est le bien de l'intelligence mais Thomas d'Aquin précise il y a cette différence entre la pétition et l'intellection ou tout autre mode de connaissance que la connaissance consiste en ce que le connu est dans le connaissant tandis que la pétition consiste dans le pensant penchant du sujet vers la chose même qui l'attire c'est en quelque sorte la relation d'ajustement qui s'inverse dans le désir sensuel vous voyez ça va de celui qui désire vers la chose désirée tandis que l'ajustement est inverse en cas de l'intellection pour que nous connaissions quelque chose il faut que se trouve dans notre esprit en latin ce serait inessé intentionnalé dans l'existence intentionnelle ou l'existence dans l'esprit ce qui fait que les choses sont comme elles sont inessé réel dans leur être réel dès lors je cite Thomas toujours la vérité est principalement dans l'intelligence et elle est secondairement dans les choses en tant que reliées à l'intelligence comme à leurs principes donc la vérité est dans l'intelligence plutôt que dans les choses connues et la vérité dépend de l'intelligence qui les connaît quand bien même la vérité est la conformité de l'intelligence à ce qu'elle connaît je crois remarquer que c'est une théorie assez subtile parce qu'il y a toute une part de ce qu'on dit assez spontanément de la vérité quand on dit ok mais la vérité elle est en nous c'est nous qui formons la vérité dans notre esprit un scolastique comme Thomas Lacan oui évidemment elle n'est pas dans les choses elle est dans notre esprit mais si notre esprit est conforme aux choses il y a quelque chose des choses qui passent dans notre esprit quand nous connaissons la vérité même si la vérité n'est pas dans les choses mais bien quelque chose que nous formons ou réalisons dans notre esprit mais encore faut-il que nous en ayons le désir et ce qui fait que nous avons ce désir c'est ce que nous sommes des êtres rationnels nous ne serions pas des êtres rationnels si nous n'avions pas ce désir là donc on peut dire que de même qu'on nomme bon ce à quoi tend l'appétit et bien on nomme vrai ce à quoi tend l'intelligence même si la vérité est dans l'intelligence celle-ci tend vers la chose comme le désir bien ordonné tend vers le bien donc l'activité de l'intelligence comme celle du désir doit être ordonnée ce qui l'ordonne ce qui ordonne notre intelligence de même que ce qui ordonne notre action pour quelqu'un comme Thomas Laquin ce sont des vertus et le vertueux est attiré par ce qui est bien et le vicieux par ce qui est mauvais donc dans l'activité intellectuelle la vérité serait une vertu l'ordonnant à son bien ordonnant l'activité intellectuelle à son bien c'est à dire à notre rationalité théorique alors je parlais de vertu de quelle vertu il s'agit est-ce une vertu intellectuelle c'est à dire l'une de ces dispositions grâce auxquelles classiquement et depuis au moins Aristote l'éthique à Nicomate livre 6 nous pensons correctement pour Thomas Daquin les vertus intellectuelles théoriques sont la science l'intelligence et la sagesse alors ce dont il parle de cette façon aujourd'hui dans tout un courant de l'épistémologie contemporaine on appelle l'épistémologie des vertus c'est un peu bizarre parce qu'il y a le D qui est le génitif on fait comme si l'épistémologie portait sur les vertus non c'est le fait que les vertus jouent un rôle en épistémologie ça veut dire virtue épistémologie pose pas ce problème évidemment en anglais donc aujourd'hui c'est vraiment devenu depuis je dirais ça a commencé il y a à peu près 35 ans 30-35 ans début des la vertue épistémologie avec des gens comme Goldman des gens comme Linda Zagzebski ou Ernest Sosa l'épistologue américain mais on parle plutôt de vertus épistémiques que de vertus intellectuelles et on cite en général la rigueur la clarté l'ouverture d'esprit le respect de l'évidence l'attention au détail et d'autres utilisent des notions carrément morales pour parler des vertus celles d'humilité de courage de prudence et il leur adjoigne le qualificatif intellectuel ou épistémique mais plutôt à ce moment là ils disent plutôt intellectuel donc ils disent humilité intellectuelle courage intellectuel prudence intellectuelle avec la prudence c'est pas tellement difficile parce que c'est une vertu assez à la fois pratique et intellectuelle les premières les vertus strictement intellectuelles comme rigueur clarté ouverture d'esprit garantissent qu'un processus intellectuel est bien mené mais elle n'assure pas encore que nous sommes bons en les menant après tout le cambrioleur qui résonne admirablement ça reste un cambrioleur et c'est Arsène Nupin et nous connaissons tous j'y reviendrai de brillants intellectuels qui sont humainement ou moralement peu recommandables on pourrait même en faire des grandes listes donc le brio intellectuel apparaît comme compatible avec la corruption morale en revanche les vertus morales appliquées à la vie intellectuelle c'est ce qui se passe quand on parle d'humilité intellectuelle de courage intellectuel c'est plutôt de ça dont il s'agit on applique des vertus morales à la vie intellectuelle les vertus morales appliquées à la vie intellectuelle montrent que dans cette activité nous pouvons être dirigés vers ce qui est bien et surtout que nous ne le sommes pas alors par exemple en tant que cambrioleur que scientifique que philosophe mais en tant que créature rationnelle en manifestant les vertus morales qui valent pour tout homme alors on pourrait dire que la vérité telle que j'en ai parlé auparavant comme vertu c'est une vertu morale plutôt qu'intellectuelle ou épistémique et d'ailleurs la partie la question la question que Thomas d'Aquin leur consacre consacre à la vertu de vérité dans la somme théologique dans la seconde partie de la seconde partie de la somme théologique est une partie complètement morale la deuxième partie de la morale de la deuxième partie de la deuxième partie de la somme théologique chez Thomas d'Aquin c'est la morale appliquée la partie qui décrit la morale appliquée alors ça signifie au moins deux choses notre vie intellectuelle pour être réussie ne doit pas seulement satisfaire des normes c'est à dire des règles ou des principes épistémiques par exemple le respect des principes logiques ne pas se contredire ou la règle de proportionner notre croyance à l'évidence disponible notre vie intellectuelle suppose aussi des valeurs qui sont proprement morales et surtout elle suppose que la vérité soit sa valeur suprême donc l'épistémologie si ce que je dis est correct est pour une part au moins une éthique de la vie intellectuelle si vous voulez lire quelqu'un qui défend une thèse assez différente vous pouvez lire le livre qui vient de sortir de Pascal Angel Les vices du savoir lui il défend qu'il y a une autonomie de l'éthique intellectuelle et que l'éthique intellectuelle c'est pas de la philosophie morale on est d'accord on est d'accord sur beaucoup de choses mais pas là dessus il a des raisons assez fortes d'avancer ce qu'il avance mais à mon sens pas assez forte donc si ce que je dis est correct l'épistémologie avec une une vertu comme la vertu de vérité porte sur des valeurs morales de la vie intellectuelle aussi elle porte aussi sur des valeurs morales de la vie intellectuelle et que l'épistémologie soit une éthique de la vie intellectuelle ne signifie donc pas seulement que l'épistémologie est une déontologie des règles internes à la à l'activité intellectuelle elle dit ce qu'est une vie intellectuelle moralement bonne elle dit que nous pouvons dans notre vie intellectuelle être moralement corrompés et c'est ce que signifie que la vertu de vérité ordonne la vie intellectuelle à son bien propre et en cela elle nous rend meilleurs dans notre nature rationnelle mais alors pourquoi bon acceptons cela mais pourquoi Thomas fait-il de la vérité de la vertu de la vérité cette façon dont nous serions attirés par la réalité par ce qui est le cas nous désirerions connaître ce qui est le cas parce que nous sommes des êtres rationnels pourquoi est-ce qu'il fait de cette vertu là une annexe une vertu annexe de celle de justice on aurait assez vite compris assez facilement compris qu'elle soit une annexe de la vertu de prudence qui est une vertu à la fois intellectuelle et morale avec la prudence nous retrouverions l'idée de rigueur intellectuelle qui est prudent dans sa vie intellectuelle il contrôle il refait les démonstrations en mathématiques ce type de prudence donc nous retrouverions l'idée de rigueur intellectuelle comme caractéristique d'une bonne vie intellectuelle mais pourquoi la vérité serait-elle liée à la justice alors traditionnellement la vertu de justice c'est l'une des quatre vertus cardinales avec la prudence la tempérance et le courage la force alors en quoi est-ce justice de rechercher la vérité on veut bien dire bon ok la vertu la vérité c'est une vertu par laquelle nous sommes attirés par la réalité par quelque chose de la question ok mais quel rapport avec la justice là-dedans alors répondre à cette question pourrait consister à dire que la vérité n'est une vertu que comprise comme véracité sincérité c'est une qualité de la personne disant ce qu'elle croit vrai et vérace ou sincère celui qui ne ment pas ne trompe pas en disant autre chose que ce qu'il prétend croire mais alors la vertu de vérité ne porte pas si on dit cela sur l'adéquation entre ce qui est pensé ou dit et ce qui est elle concerne la transparence de la croyance on parle alors de la vérité opposée au mensonge et non de la vérité comme ce que ce que vise la correspondance par exemple d'un énoncé et de la réalité signifiée et dans ce cas là on serait tenté de dire je crois que quelqu'un comme Pascal Angèle par exemple serait tenté de dire que la vertu de vérité ou de sincérité elle est morale mais elle n'est pas épistémologique alors ce serait un bon argument pour dire ok mais vous vous trompez complètement la vertu de vérité chez saint Thomas c'est ce qui s'oppose en mensonge ça n'a rien à voir avec le problème d'accéder à la réalité ou le désir de connaître les choses telles qu'elles sont et je l'ai cru pendant longtemps j'ai lu saint Thomas pendant très longtemps comme disant ça pendant très longtemps je lui dis c'est ça qu'il dit et ça n'a rien à voir avec mes problèmes de l'orthologie des vertus seulement Thomas affirme aussi que la vertu de vérité trouve son opposé dans le vice dit qu'il appelle le vice de jactance dit au terme la jactance et la jactance ça consiste à aller au-delà de la vérité afin de se mettre en valeur aux yeux des autres et c'est une forme d'arrogance ou de ce que les médiévaux appelaient la vaine gloire une forme de l'orgueil donc vraiment le péché le pire ok mais alors on est encore et toujours dans une problématique morale sans relation particulière avec l'épistémologie ou la question de savoir ce qu'est la vérité je ne suis pas sûr si on se demande ce qu'aujourd'hui nous pourrions entendre par jactance nous pouvons comprendre pourquoi la vertu de vérité concerne notre vie intellectuelle tout en étant une vertu de justice nous pouvons comprendre ce qui relie essentiellement rationalité vérité et justice comment comment faire et bien je crois que la jactance c'est exactement ce dont Harry Frankfurt parle en termes de bullshit qu'on peut traduire je ne suis pas d'accord sur l'introduction c'est normal parce que c'est un terme qui n'est pas vraiment d'équivalent en français et qui même en anglais ou en américain est problématique qu'on peut traduire par baratin par foutaise ou par connerie prétentieuse qui est pas mal et cela caractérise disons la foutaise ça caractérise une attitude intellectuelle dans laquelle la vérité n'est plus qu'il y a recherché ce qui est recherché est en effet dans le monde intellectuel quand on est dans la foutaise par des affirmations subversives inouïes provocatrices supposées et séduisantes tout autre chose que la vérité et on a pu caractériser cette ce type cette foutaise aussi comme le règne des impostures intellectuelles alors l'imposture intellectuelle c'était plutôt dans ce que dans le livre qui avait ce titre de Alain Sokal et Jean Bricbon en 97 qui est sorti en 97 c'était plutôt c'était plus précis que ça puisque c'était l'utilisation d'une rhétorique scientifique mais sans autre préoccupation que l'effet produit sur le lecteur ou l'auditeur donc il prenait un certain nombre d'intellectuels français qui utilisent un vocabulaire scientifique qui disent mécanique quantique je ne sais pas quoi ou des éléments de mathématiques dans le cas de Lacan et qui mais ils ne cherchent pas la vérité parce que manifestement ils n'ont aucune compétence réelle dans l'usage des théories auxquelles ils m'appellent et manifestement ils ne savent pas ce qu'ils disent mais ça produit un effet sur les sur les auditeurs ou les lecteurs et je crois que ce que Harry Frankfurt appelle bon chit foutaise c'est une généralisation de cette attitude répandue dans le monde journalistique mais hélas aussi académique et il dit ainsi je cite Frankfurt dans son livre donc qui est traduit en français sous le titre de l'art de dire des conneries en fait c'est pas un livre c'est un article il a été le premier étonné quand cet article c'est quand même sous forme de livre c'est devenu un best-seller aux Etats-Unis en Angleterre aussi en France je ne crois pas donc ça a été traduit en français sous le titre de l'art de dire des conneries je cite personne ne peut mentir sans être persuadé de connaître la vérité cette condition n'est en rien requise pour raconter des conneries un menteur tient compte de la vérité et dans une certaine mesure la respecte quand un honnête homme s'exprime il ne dit que ce qu'il croit vrai de la même façon le menteur pense obligatoirement que ses déclarations sont fausses à l'inverse le baratineur n'est pas tributaire de telles contraintes il n'est ni du côté du vrai ni du côté du faux à l'encontre de l'honnête homme et du menteur il n'a pas les yeux fixés sur les faits sauf s'ils peuvent l'aider à rendre son discours crédible il se moque de savoir s'il décrit correctement la réalité il n'y a pas de désir de vérité il se contente de choisir certains éléments ou d'en inventer d'autres en fonction de son objectif donc le baratineur ne se prononce pas contre la vérité il n'a simplement pour elle aucun égard il peut même posséder une compétence et avoir du talent sa pensée est souvent brillante miroitante chatoyante évocatrice et souvent on aime écouter sa belle voix c'est même pourquoi les médias font appel à lui pour livrer comme on dit un décryptage dès qu'il y a le mot décryptage on peut vous inquiéter et il interprète à sa façon et toujours pour faire un effet ce qu'il présente comme le fond des choses donc ce que le baratineur cherche c'est à plaire à impressionner à provoquer l'enthousiasme et l'adhésion aussi immédiate que possible et le cas échéant a gagné de l'argent donc à mon sens imposture et baratin manifestent que l'immoralité ne concerne pas seulement des actes et des comportements mais aussi des attitudes intellectuelles et nos manières de penser et c'est ce qui encourage à penser que l'épistémologie est pour une part de l'éthique faire de la vérité une vertu c'est affirmer que la vérité est la fin même de l'activité intellectuelle elle la motive elle la guide et le baratineur c'est finalement un vicieux dont l'esprit est corrompu justement parce qu'il n'est en rien motivé et guidé par la vérité finalement c'est celui que la vérité n'attire pas il ne la désire pas il ne l'aime pas et il n'a pas peur de se tromper il ne craint pas l'erreur l'idée même d'erreur n'a pas de sens il ne parle pas pour dire la vérité et donc il ne peut pas craindre l'erreur son défaut est intellectuel mais il est aussi avant tout moral car dans la vie intellectuelle bonne nous nous reconnaissons comme débiteurs à l'égard de la vérité et quand je dis nous nous reconnaissons comme débiteurs à l'égard de la vérité ça veut dire que c'est ce qui fait de la vertu de vérité une annexe de la justice c'est là qu'est le lien avec la justice c'est la justice par laquelle nous rendons à la vérité ce que nous lui devons c'est là qu'il y a un débit nous sommes débiteurs dire les choses comme elles sont ne pas jouer avec les idées ne pas simuler avec la connaissance ou la réflexion comme le fait le baratineur c'est rendre justice à la réalité cependant il reste que si la justice consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû elle concerne l'action et la vie pratique plutôt que la vie intellectuelle ou comme on aurait dit un scolastique la vie contemplative ce que j'appelle vie intellectuelle c'est exactement ce que la plupart des philosophes médiévaux appellent vie contemplative quand la vérité est comprise comme véracité passe encore de parler de la vertu de vérité et cette vertu d'en parler comme une annexe de la vertu de justice la vérité est alors due à quelqu'un en quelque sorte mais quand la vérité est le bien de l'intelligence concernant une relation entre ce qui est pensé ou dit et ce qui est comment l'idée d'une vertu de vérité surtout comme annexe de celle de justice pourrait-elle s'imposer est-ce que nous ne sommes pas conduits en parlant d'une vertu de vérité comme d'une vertu de justice à une confusion celle que par exemple dénonce dans son livre Pascal Angèle dans son dernier livre Pascal Angèle entre d'une part le théorique le scientifique l'intellectuel et d'autre part le pratique le social et le politique en fait ce qui est inquiétant dans ce que je dis c'est que je semble faire du pratique la norme du théorique et je risque de faire de la vérité de nouveau une sorte d'instrument de pouvoir exactement vous pourrez dire mais c'est exactement ce que la critique moderne et post-moderne de la vérité affirme et dont j'ai prétendu que c'était contradictoire et on pourrait me dire finalement la théorie plus ou moins thomiste que vous nous vendez c'est du foucaldisme inversé avec forte dose de moraline mais rien de plus bon alors j'ai essayé de me défendre contre cette objection que certains même de ceux qui sont les mieux intentionnés à l'égard de l'épistémologie des vertus seraient conduits à faire alors Thomas d'Aquin dit il faut plutôt juger quelque chose sur ce qu'il est en lui-même que sur ce qu'il est dans l'opinion d'autrui qu'est-ce que ça veut dire ? et bien on peut on ne peut rendre à quelqu'un ce qui lui est dû s'agissant des croyances pensées idées qu'en rendant ce qui lui est dû à ce qui est en ne déviant pas de la vérité comme dite et bien final de l'intelligence c'est-à-dire que si nous devons la vérité si nous devons dire la vérité au sens de ce qui s'oppose au mensonge il faut quand même que nous fassions de la correspondance avec la réalité l'exigence principale de ce que nous disons rendre à autrui le dû de la vérité ce qui fait de la vérité une vertu de justice suppose de rendre son dû à la réalité de dire ce qui est tel qu'il est tel que c'est ce qui suppose ainsi aussi un désir de vérité une attirance pour le bien qu'est la vérité donc faire de la vérité qu'une vertu de justice ne revient donc en rien à faire de la pratique la norme du théorique et à affirmer qu'un prétendu bien social ou politique doit s'imposer l'idée c'est qu'il y a une analogie mais forte étroite donc analogie c'est à dire c'est pas la même chose mais ça se ressemble beaucoup pour faire très simple donc il y a une analogie étroite entre d'une part l'action juste rendant ce qui est dû à une personne ou à un groupe de personnes par exemple dire la vérité plutôt que de mentir quand on ment c'est toujours à quelqu'un donc il y a une analogie entre l'action juste rendant ce qui est dû à une personne ou à un groupe de personnes on doit la vérité aux gens et d'autre part une pensée juste qui rend ce qui est dû à ce qui est pensé dans les deux cas il y a un ajustement entre ce qui est fait ou pensé et ce qui est reconnu dans ce qu'il est d'une part dans le cas d'une personne à laquelle on doit la vérité c'est une personne qui est reconnue dans son droit on lui dit la vérité on lui ment pas on la reconnait dans son droit ce qui est la véracité ce qui fait de la véracité une forme de justice d'autre part on reconnait à un état de chose le droit d'être reconnu comme ce qu'il est non travesti et c'est ainsi dans la vérité à la manière et un autre philosophe antérieur à Thomas d'Aquin qui dit cela c'est Anselme Saint Anselme de Cantorbré dans son traité de la vérité c'est ça qu'il dit c'est extrêmement complexe comme texte mais en gros c'est quand même ça et du coup il dit que la vérité il parle de la vérité en termes de correction de rectitude et aussi de justice si vous relisez le texte de De Veritate de Saint Anselme la vérité c'est la justice la vérité c'est un ajustement par lequel est rendu justice à quelque chose la vérité fait de la justesse ou de la justice de celui qui pense l'exigence suprême de sa vie intellectuelle la vérité comme vertu tient à la motivation qu'elle comprend et donc à la volonté dirigeant un désir en assurant sa justice c'est à dire qu'elle rend bien à la réalité ce qui lui est dû dans ce qui en est pensé ou dit ce n'est donc pas seulement la relation de l'énoncer un état de chose qui importe mais la justesse ou la droiture la rectitude de et dans cette relation qu'elle soit comme il convient cette relation afin de nous faire appréhender ce qui doit être et que nous cherchons dans notre vie intellectuelle donc appréhender la vérité c'est savoir non pas seulement qu'un énoncé est vrai mais en quoi une vérité est un bien rationnel ce bien que nous devons vouloir parce qu'il est ce à quoi notre désir intellectuel s'ordonne et qui nous perfectionne c'est ça qui me conduit à dire que la vérité en tant que vertu est une excellence dans l'acte humain que ce soit une action au sens strict ou que ce soit un acte intellectuel un être humain en pensant avec justesse c'est à dire selon la justice réalise au mieux ce qu'il est et donc la vérité c'est la qualité de notre esprit dans la dans l'appréhension appropriée ou juste de ce qui est connu et je terminerai en disant cela évidemment si ce que je dis là est correct vous comprenez en quoi une grande partie de ce que l'on trouve dans tout un ensemble chez tout un ensemble de philosophes modernes contemporains post-modernes est problématique et problématique merci 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 beaucoup.